bonjour à tous dans cette vidéo nous allons voir différentes techniques pour questionner une base de données et obtenir à la fin une valeur donc par exemple combien y a-t-il de bacs es j'aurai bien un nombre quelle est la moyenne des bacs vérifiant tel critère également un nombre alors voici un aperçu de notre base de données avec donc cinq colonnes on a le numéro de dossier de l'étudiant qui vient s'inscrire de quel bac qui provient quel avis donc avis ça va être les lettres a b ou c donc a ça va être un avis favorable et puis c'est un avis défavorable la moyenne qu'il a obtenu par exemple au bac et qui suit actuellement le dossier pour son inscription alors avant de répondre aux différentes questions il peut être intéressant de mettre ce tableau sous forme automatique donc pour ça il suffit d'aller dans accueil mettre sous forme de tableau et de choisir un modèle donc je prends n'importe quel modèle donc mon tableau comporte bien des en tête donc c'est la ligne qui est en haut et je donc je clique sur ok alors je vais maintenant pouvoir dans outils de tableau donner un nom à ce tableau donc je vais l'appeler par exemple data et entrer alors comment sélectionner les données dans un tableau qui est mis sous forme automatique donc il faut éviter de cliquer sur les lettres puisque si vous cliquez sur le nom d'une colonne vous êtes en train de sélectionner un million de lignes donc vraiment la colonne complète de même si vous cliquez ici vous prenez voyez ici trop de colonnes donc pour sélectionner par exemple les avis alors vous vous mettez juste au dessus de l'étiquette et vous voyez apparaître une flèche noire quand vous cliquez une fois vous avez les données et l'étiquette n'est pas à l'intérieur donc là vous avez vraiment les données de la même façon si vous vous mettez ici dans le coin vous voyez à l'intersection comme ça vous avez la flèche en diagonale si vous cliquez une fois vous avez toutes les données du tableau et si vous cliquez une autre fois vous avez les données y compris avec l'étiquette alors passons à la première question combien y a-t-il de back us et première technique donc la plus connue c'est d'utiliser des filtres lorsque l'on met notre tableau sous forme automatique on a déjà les filtres qui sont affichés donc il suffit ici de choisir le bac us donc soit en enlevant tout le monde ou en tapant par exemple ici es et on a bien que es qui est sélectionné et le résultat donc s'affiche tout en bas de l'écran dans la barre d'état et on voit 625 alors l'avantage des filtres c'est qu'on peut répondre oralement à quelqu'un en lui disant il y a 625 personnes et ensuite nous on continue à travailler par contre il y a plusieurs inconvénients c'est que le 625 n'est pas inscrit dans une cellule donc je peux pas m'en servir par exemple pour faire un graphique ou faire des statistiques et l'autre inconvénient c'est que lorsque je vais passer à une autre question je vais complètement oublier que j'avais cherché le nombre de bacs us alors la deuxième technique est d'utiliser la fonction nbc qui va compter le nombre d'éléments dans une plage si elle vérifie le critère que l'on veut donc nous on veut compter le nombre de bacs si c'est un bac es alors comment on fait donc on va cliquer dans une cellule quelconque ensuite on va dans formule autre fonction statistique et on choisit la fonction qui s'appelle nbc donc on va nous demander où est la plage et quel est le critère alors la plage je retourne dans mes dossiers et je vais sélectionner les bacs en cliquant sur la petite flèche noire juste au dessus de bac donc il va m'écrire data ça c'est le nom de mon tableau crochet bac et le critère alors là attention à ne pas aller cliquer dans votre tableau sur un bac es ça ça serait une mauvaise idée puisque si on s'est trompé et que le dossier 158 n'était pas un bac es mais un bac s ça va me changer toutes mes statistiques en fait ici il faut mettre entre guillemets es je veux que ce soit comme le texte es ça c'est en fait l'énoncé de ma question je voulais les bacs es donc si je clique sur terminer j'ai bien le 625 qui apparaît ici alors on voit tout de suite que cette fonction là pourrait être améliorée c'est à dire au lieu de mettre le es à l'intérieur de la formule on aurait pu écrire le es à côté et à ce moment là je retourne dans ma formule et je lui dis que c'est pas es mais c'est ce qu'il y a là en g5 donc je fais entrer je retrouve 625 mais si maintenant je mets stg pour voir les bacs stg j'ai automatiquement donc le 347 donc le nombre de bacs stg donc l'intérêt par rapport à filtres et ici évident on peut mémoriser la question en disant nombre de bacs et puis en dessous on met par exemple stg où je peux même déplacer ma cellule donc nombre de bacs stg et puis on pourrait à côté aller mettre le résultat autre intérêt c'est que la valeur est dans une cellule donc je peux m'en servir pour faire des statistiques ou un graphique par contre cette fonction ne permet pas de répondre à des questions complexes comme nous aurons après troisième technique utiliser un tableau croisé dynamique donc on va dans notre tableau initial on clique n'importe où et on va faire insertion tableau croisé dynamique comme on a donné un nom à notre tableau dès le départ on le retrouve ici et le tableau sera créé sur une nouvelle feuille je fais ok alors nous voulons le nombre de bacs est donc première solution c'est je prends bacs et je le glisse en ligne et je vois donc les différents bacs en ligne je peux les mettre également en colonne donc ils seront en colonne où on verra tout à l'heure on peut le mettre également en filtre alors je vais le laisser en ligne pour l'instant il faut que je compte donc là vous voyez qu'il n'y a pas de calcul j'ai simplement un visuel ce que je veux c'est compter combien il y en a alors là on pourrait penser au numéro de dossier donc d'aller compter le nombre de dossiers par bacs donc si je prends numéro de dossier et que je le glisse en valeur on voit apparaître donc des nombres un peu étranges c'est qu'en fait il nous a fait la somme de tous les numéros de dossiers je vous rappelle que les numéros de dossiers ce sont ici des nombres donc il a fait la somme des nombres donc ça c'est pas méchant il suffit donc d'aller cliquer faire un clic droit donc sur n'importe quelle valeur du de somme somme de dossier et d'aller changer le paramètre du champ vous choisissez ensuite nombre vous pouvez même renommer ce qui est ici donc là on va l'appeler par exemple effectif et donc on retrouve le 625 bac es alors on voit l'inconvénient c'est qu'on a d'autres données donc là on pourrait imaginer d'aller filtrer et d'enlever tout le monde sauf le bac es donc on a finalement un tableau dynamique avec des informations qui sont cachées et on a gardé uniquement celles qui nous intéressaient si vous mettez bac au niveau de filtres vous obtenez l'affichage suivant donc vous avez bac es et en dessous donc le calcul qui est le nombre de dossiers donc là je peux changer et demander par exemple stg donc les deux éventuellement là je vais faire stg et je retrouve le 347 alors quatrième méthode c'est d'utiliser les bd fonctions donc on voit que bd fonctions permettra de répondre à toutes les autres questions donc il faut déjà créer un petit tableau qu'on appelle un tableau de critères donc par exemple ici critères c'était un bac es et pour le dernier c'est donc avoir un avis c'est ou avoir une moyenne plus petite que 10 et puis ensuite il faudra savoir quel quel est le calcul qui vous intéresse donc par exemple ici je veux calculer le nombre de bacs alors qu'ici je veux calculer une moyenne alors commençons déjà par créer le petit tableau de critères alors pour éviter les fautes de frappe je vais faire un copier coller donc là je veux les bacs es bon ça tombe bien ils sont l'un sous l'autre si maintenant vous voulez prendre des éléments donc ils ne sont pas l'un sous l'autre vous cliquez sur le premier vous faites contrôle vous cliquez sur le deuxième ensuite vous copiez je vais me remettre sur la feuille des questions et je vais me positionner par exemple ici et je vais coller donc là qu'est ce que je viens de créer c'est un petit tableau de critères qui nous dit il faut que le bac ce soit es alors maintenant on va pouvoir utiliser les bd fonctions pour répondre à la question alors je vais cliquer par exemple ici et ensuite dans formule je vais aller insérer une fonction alors je vais chercher la fonction bd donc je tape bd là j'ai donc toutes les fonctions bd alors laquelle prendre moi ce que je veux c'est compter le nombre de bacs alors nombre de bacs vous en aurez a priori deux c'est bd nb qui va compter le nombre de valeurs numériques et bd nb val qui va compter le nombre de cellules qui sont non vides donc là on peut imaginer d'aller compter le nombre de dossiers où il ya un bac es donc là je vous conseille plutôt de prendre nb val donc si vous si on avait une colonne avec des noms et bien on pourrait compter le nombre de noms là je vais compter le nombre de deux numéros de dossier alors je prends bd nb val il va nous demander où est notre base de données alors là attention si je vais sur dossier et que je clique donc en haut à gauche avec la petite flèche donc en diagonale il va me sélectionner data mais il va pas me prendre la première ligne et ça c'est très embêtant parce que dans notre critère on a besoin de voir l'étiquette donc il faut cliquer une deuxième fois ici et là il va marquer data avec tout à côté donc tout ça veut dire y compris la première ligne ensuite je vais remplir le troisième troisième élément alors vous allez voir pourquoi je le fais pas dans l'ordre c'est parce que celui là est peut-être un peu moins intuitif donc le critère le critère c'est simplement le petit tableau qu'on a créé ici voilà donc le critère c'est que le bac ce soit es et le champ c'est il veut bien compter le nombre de cellules non vides mais par rapport à quelle colonne donc je vais retourner ici et là il nous dit bah quelle colonne voulait que je compte alors nous on va compter par exemple le nombre de dossiers donc on va cliquer sur numéro de dossier on retrouve bien le 625 je double clique dans la cellule alors voilà la formule donc si elle vous paraît un petit peu compliqué vous pouvez aussi la simplifier par exemple en sélectionnant au lieu de prendre data avec tout on pourrait dire je prends les colonnes de à jusqu'à eux donc là c'est sur la feuille dossier colonne à jusqu'à eux et pareil ici d'aller donc sur le sur dossier sur la feuille dossier et à un donc là si je l'écris en tapant ça fait dossier point d'exclamation à un jeu valide et j'obtiens 625 la formule est plus courte maintenant elle n'est pas forcément plus évident à lire puisqu'il faut savoir à quoi correspondent ces deux paramètres là alors autre intérêt des bd fonctions c'est que si je change ici et que j'écris stg je retrouve également le 347 alors deuxième question combien y a-t-il de bacs stg qui ont un avis à si vous utilisez les filtres attention à bien remettre à zéro le filtre précédent puisque par exemple ici on voit qu'on a conserver les bacs es alors comment je sais qu'il y a un filtre alors là on pourrait se dire c'est parce que je vois un petit entonnoir ici alors ça vous le verrez pas tout le temps s'il ya beaucoup de colonnes vous pouvez très bien avoir un petit entonnoir caché à droite alors il faut regarder la couleur des lignes les lignes sont bleues donc il y a un filtre actif donc pour désactiver la donc le calcul précédent on va d'en donner et ici d'en filtrer on a effacé donc voilà on remet à zéro les couleurs redeviennent noires je peux passer à ma question suivante donc ici bacs stg et puis ensuite la vie à donc je prends que le a et je vois marqué en bas 136 donc je vais remettre tout de suite les filtres à zéro et j'écris ici 136 à la main je suis obligé alors deuxième technique un peu plus pertinente c'est d'aller utiliser une fonction comme nb6 le problème c'est que nb6 on a un seul critère alors que là on veut que ce soit un bacs stg et en même temps on veut que la vie ce soit un a alors on a une fonction qui est donc un peu plus générale qui s'appelle nb.6.ans pour un ensemble de critères alors on va se mettre par exemple ici on va aller dans formule autre fonction statistique et on prend la fonction nb6.ans alors il nous demande quelle plage est concernée donc là on va commencer par le bac donc la plage c'est je clique ici au dessus de bac donc il me dit data bac ensuite quel quel est critère moi ce que je veux c'est qu'il ait un bac stg donc je vais mettre entre guillemets stg mais c'est pas terminé là je vois le 347 apparaître mais moi je veux également qu'il ait un avis a donc je vais mettre une autre plage donc qui va être cette fois ci la vie donc je clique sur la petite flèche au dessus de la vie et il faut que la vie ce soit un a donc à nouveau je vais mettre ça entre guillemets et je vois apparaître un 136 donc quand je fais terminer voilà j'ai le même résultat comme tout à l'heure on pourrait mettre stg et a dans des cellules et utiliser donc les références dans notre formule pour pouvoir ensuite répondre à différentes questions alors troisième technique tableau croisé dynamique donc là le visuel ça va être de voir les bacs de voir les avis et puis d'aller compter combien il y a de dossiers et donc on aura bien en particulier le nombre de bacs stg qui ont un avis a donc je repars de ma base de données je refais donc insertion tableau croisé dynamique à partir de data sur une nouvelle feuille ok comme je veux voir les bacs et les avis je peux mettre donc bac et avis soit en ligne soit m bac en ligne avis en colonne ou inverser les deux là il y a beaucoup de dispositions possibles ensuite pour compter donc le nombre de dossiers je vais reprendre numéro de dossier et je le mets en valeur par défaut il me propose la somme il suffit de faire donc un clic droit ici ou un clic droit là haut changer le paramètre et de prendre nombre et ici je vais le renommer en effectif ok j'ai donc terminé le nombre de bacs stg qui ont un avis a et 136 le problème c'est que j'ai également les réponses pour tous les autres cas possibles alors je pouvais également mettre bac en filtre mettre l'avis en filtre et à ce moment là je vois pour tous les bacs confondus tous les avis confondus qu'il y a 1292 dossiers et si je choisis donc bac stg et ici je choisis l'avis a je retrouve le 136 quatrième technique utilisons une bd fonctions donc on sait qu'il faut créer déjà un petit tableau de critères donc nous il faut être un bac stg et avoir un avis a donc je vais aller récupérer ces infos dans mon tableau donc je vais cliquer ici sur bac contrôle stg je vais copier ces deux cellules là et je vais aller les coller par exemple ici donc là j'aurai les bacs stg et en même temps il faut que l'avis donc je vais prendre avis contrôle je clique sur à je copie tout ça je retourne là et je vais le mettre à côté alors pourquoi à côté parce que lorsqu'on va lorsque excel va lire une ligne ça signifiera et donc ici les deux sont sur la même ligne donc on aura bien un bac stg et en même temps l'avis a donc là on a terminé pour notre tableau de critères on va pouvoir retrouver le 136 en utilisant les bd fonctions donc je vais dans formule insérer une fonction je reprends bd nb val pour aller compter le nombre de cellules non donc on avait dit tout à l'heure qu'on cliquait ici avec la flèche en diagonale une fois et deux fois pour bien avoir les étiquettes ensuite le critère c'est le tableau qui est ici donc je n'ai pas donné nom mais on pourrait également lui donner un nom et le champ eh bien on a dit qu'on comptait le nombre de dossiers donc je vais retourner dans mon tableau et je vais cliquer sur l'étiquette numéro de dossier je fais terminer et je retrouve 136 si maintenant ici j'écris es et ici j'écris b par exemple je vois qu'il y a 302 dossiers avec un bac es et un avis b alors passons à la question suivante quelle est la moyenne des notes pour les bacs stg ayant un avis a alors par rapport aux filtres donc si ici on filtre à nouveau les bacs stg qui ont donc un avis a pour trouver la moyenne il suffit de cliquer donc sur la colonne et de regarder tout en bas dans la barre d'état qu'elle est la moyenne donc là je lis 12,26 donc je vais écrire ici 12,26 et on va essayer de retrouver ce nombre là par d'autres techniques alors on peut pas utiliser les nbc ou nbc ans puisqu'il s'agit pas de compter un nombre d'éléments mais de faire un calcul de moyenne alors avec un tableau croisé dynamique eh bien c'est tout à fait possible il suffit d'aller changer celui qu'on avait tout à l'heure je vais remettre ici les bacs en ligne je vais remettre les avis en colonne donc c'est pas obligatoire mais c'est simplement pour un petit peu mieux voir là je vais même remettre l'ensemble des bacs et en colonne on va remettre tous les avis donc on va demander à afficher tout le monde voilà donc tout à l'heure il s'agissait de savoir combien il y avait de bacs stg avec un avis a on avait trouvé 136 maintenant c'est plus le nombre c'est la moyenne des des notes donc là l'effectif je l'enlève je prends moyenne je mets moyenne en calcul comme tout à l'heure il va proposer non pas le nombre mais la somme dès qu'il voit qu'il y a des valeurs numériques il propose la somme moi je veux pas la somme je veux la moyenne donc je vais faire un clic droit et je vais changer le paramètre du champ donc je vais mettre moyenne donc c'est moyenne de moyenne en fait c'est la moyenne des notes qu'ils ont eu donc là je vais marquer moyenne moyenne des notes par exemple et ok alors le 12,26 et bien ici donc je retrouve exactement la même valeur troisième technique les bd fonctions donc tout à l'heure on avait le critère et avec bd n b val on avait compté combien il y avait de bacs stg qui ont un avis a maintenant je veux connaître la moyenne des notes donc le tableau de critères est déjà fait il faut juste que je prenne la bonne fonction donc bd moyenne et par rapport donc au champ qui m'intéresse ce n'est plus le numéro de dossier mais maintenant c'est le l'étiquette moyenne donc je vais faire ça ici je vais dans formule j'insère une formule je recherche bd moyenne donc voilà ensuite la base de données je la sélectionne à nouveau en cliquant donc une fois deux fois donc c'est bien data avec tout le champ je vais le mettre dès maintenant c'est donc maintenant l'étiquette moyenne et le critère bas c'est le même critère que tout à l'heure donc c'est ce petit tableau là je fais terminer et je retrouve le 12,26 alors maintenant on veut le nombre de dossiers suivi par mn ou la note donc en fait la moyenne est inférieure à 10 alors avec un filtre on va donc enlever déjà la question précédente donc j'efface le filtre ensuite je choisis mn et je veux que la moyenne soit plus petite que 10 donc ici on va cliquer et on peut filtrer en choisissant les valeurs inférieures à et je tape ici 10 donc le résultat s'affiche en bas il y a 10 étudiants j'écris 10 à la main ici deuxième technique possible c'est nb science pourquoi parce qu'on veut compter un nombre de dossiers donc nb convient très bien et puis on a donc ici deux critères donc les initiales et la note qui est plus petite que 10 donc je peux pas utiliser nbc tout seul on va aller dans formule autre fonction statistique et prendre la fonction nb science donc je veux que le dossier soit suivi par mn donc je vais là je clique ici sur la flèche au dessus du dossier suivi par et le critère c'est que ce soit mn ensuite il faut que la note soit plus petite que 10 donc je rajoute un critère là cette fois ci c'est par rapport à la moyenne donc toujours avec la petite flèche et le critère c'est être plus petit que 10 alors là vous pouvez tout à fait mettre des choses comme plus petit plus grand inférieur ou égal supérieur ou égal donc je vais mettre ça entre guillemets plus petit que 10 et je ferme mes guillemets je clique sur terminé et je retrouve le 10 donc la formule c'est bien le dossier suivi par mn et la moyenne est inférieure à 10 alors troisième technique en utilisant un tableau croisé dynamique donc là on voit qu'on pourra facilement faire apparaître donc la personne qui a suivi les dossiers maintenant il faut qu'on voit comment on va gérer les notes plus petites que 10 alors commençons notre tableau dynamique donc on va ici dans insertion tableau croisé dynamique à partir de data et sur une nouvelle feuille alors le champ dossier suivi par on peut le mettre par exemple en filtre et donc dès maintenant on va demander à ne voir que les dossiers suivis par mn alors qu'est ce qu'on va mettre en dessous eh bien on peut par exemple mettre les moyennes donc là on a toutes les moyennes et d'aller compter combien il y a de dossiers donc ça c'est numéro de dossier que je mets en valeur et je vais changer le paramètre pour faire nombre donc qui correspond aux effectifs donc là il me dit il ya un dossier qui a eu 9,1 moyenne un qui a 9,2 etc alors comment je vais maintenant n'avoir que ceux qui sont plus petits que 10 à cliquer ici dans le filtre et demander à filtrer pour que ce soit inférieur à 10 et donc là je vois qu'il y a bien eu dix dossiers et j'ai le détail au dessus alors utilisons maintenant une bd fonction pour répondre à cette question là donc on va se créer déjà notre petit critère donc ça dépend du dossier suivi par et on veut mn donc je fais contrôle je copie je retourne sur ma feuille et je vais mettre par exemple petit tableau ici ensuite il faut que la note soit la moyenne soit plus petite que 10 donc ça on va prendre le champ moyenne je vais le copier je le colle ici donc le copier coller c'est vraiment pour éviter les fautes de frappe donc là je suis sûr d'avoir exactement la même écriture que dans le tableau alors moyenne plus petit que 10 et bien il suffit d'écrire plus petit que 10 donc là comme tout est sur une ligne ça veut bien dire et donc le dossier suivi par mn et en même temps la moyenne plus petite que 10 alors essayons de retrouver le 10 ici donc on va insérer une formule qui va être dans les dernières utilisées donc je vais dans les utilisées récemment et j'ai bien bd nbval à ce niveau là la base de données c'est toujours la même dossier je clique une fois deux fois pour avoir les titres le champ c'est de compter par exemple le nombre de dossiers donc je vais cliquer ici sur numéro de dossier et le critère c'est donc le petit tableau que j'ai créé à côté je fais terminer et je vois bien le 10 ici si vous changez les données du tableau donc par exemple sc et si vous mettez supérieur ou égal à 12 et bien vous avez également les statistiques par rapport donc aux critères qui est là dernière question combien y a-t-il eu d'avis défavorables dans le tableau alors qu'est ce que c'est qu'un avis défavorable c'est quand l'étudiant a eu un avis c'est ou quand sa note est plus petite que 10 alors évidemment il peut très bien avoir eu un avis c'est et en même temps sa note est plus petite que 10 donc là l'avis est également défavorable donc on peut faire ça en utilisant déjà une formule donc je vais me mettre à côté et je vais écrire défavorable point d'interrogation donc l'idée ici ça va être d'afficher des vrais ou des faux donc est-ce que c'est vrai que l'avis est défavorable ou est-ce que c'est faux et ensuite en filtrant on pourra facilement savoir combien il y a eu de vrais dans cette colonne là alors là on va utiliser donc la fonction qui s'appelle où puisqu'il faut que l'avis soit c ou que la moyenne soit plus petite que 10 donc dans les formules vous allez dans le petit livre qui s'appelle logique et vous avez le où donc comment ça fonctionne et bien il faut écrire les différents tests qui doivent être vérifiés donc ici on se demande est-ce que l'avis est égal à entre guillemets c donc est-ce qu'il a eu un avis c ou alors est-ce que sa moyenne donc c'est écrit moyenne ici est plus petite que 10 le résultat final sera faux quand tout est faux s'il n'a pas eu un avis c et que sa moyenne n'est pas plus petite que 10 le résultat sera faux dès qu'il y en a un des deux qui sera vérifié donc par exemple il a eu un avis c et pourtant il a une bonne moyenne et bien l'avis sera quand même défavorable donc si je clique sur terminer donc automatiquement la formule est étendue ça c'est tout l'intérêt d'avoir mis sous forme de tableau et maintenant si je veux savoir combien ont eu un avis défavorable je peux ici filtrer et ne conserver que les vrais et je vois en bas 463 donc c'est le résultat j'écris 463 ici à la main alors deuxième technique c'est d'utiliser à nouveau bd fonction donc on va se créer notre petit tableau de critères donc le critère c'est avoir un avis c ou note plus petite que 10 donc là comment on écrit un ou donc on va commencer par l'avis donc contrôle je clique ici je copie et je vais coller par exemple à cet endroit là donc ça c'est l'avis c et je veux donc la note donc là je vais récupérer la moyenne je copie et je vais le coller à côté alors bien entendu si j'écris plus petit que 10 ici ça voudra dire que la personne a eu un avis c et en même temps une moyenne plus petite que 10 moi c'est pas ça il faut que ce soit un ou donc on va se mettre en dessous et je vais écrire plus petit que 10 ici alors là il faut bien comprendre ce que ça veut dire donc l'avis sera c et la moyenne peu importe donc si cette condition là est vérifiée l'avis est défavorable et quand vous écrivez sur une autre ligne donc quand vous allez dans ce sens là ça veut dire OU ou alors l'avis peu importe par contre la moyenne est plus petite que C donc là voilà notre critère c'est l'ensemble de ces cellules là alors on va vérifier est-ce qu'on retrouve bien 463 donc je clique ici formule utilisé récemment BDNBval donc pour aller compter notre base de données on sélectionne notre tableau un clic, deux clics le champ on va compter par exemple le nombre de dossiers donc dossier je vais cliquer sur numéro de dossier et le critère c'est donc ce tableau là je fais terminer et je retrouve bien 463 donc voici quelques techniques pour répondre à des questions où à la fin on obtenait une seule valeur à bientôt numéro de dossier Sous-titrage FR ?